C'est un réseau de distribution digitale qui est un réseau de distribution digitale. Je vais vous présenter un peu plus en détail. Je vais vous présenter. Merci beaucoup. Alors, le réseau de distribution de la chaîne YouTube, c'est le réseau de distribution digitale dont le siège est à Dubaï. Et on fait de la distribution auprès de différents canaux. Le premier, les voix YouTube, comme vous avez dit, on est partenaire certifié. Et aussi, on travaille avec les opérateurs téléphoniques sur plus de 50 opérateurs, la région au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Donc, les artistes, comment ils peuvent collaborer avec nous ou comment nous, on peut les aider, c'est que du fait, par exemple, sur la partie YouTube, on est partenaire certifié. Ce qui permet de nous... On a plutôt des options que les gens normaux, on va dire entre guillemets, ne peuvent pas avoir. Par exemple ? Par exemple, c'est qu'on peut, par exemple, promouvoir la chaîne de l'artiste auprès de tout notre réseau qui est constitué d'artistes comme Saad al-Majarad, Hussain al-Jasmi, Rachid al-Majid, Zina al-Dawdiya, Asmaq al-Nawar. Donc, des éléments assez importants. Samir al-Sahid, je ne veux pas oublier. Exactement. Les artistes. Mais aussi, non seulement la partie musicale, mais aussi tout ce qui est divertissement, tout ce qui est contenu islamique. Enfin, vraiment, tout ce qui est vidéo, on va dire, est exploitable et on peut la promouvoir sur notre réseau. D'accord. Donc, c'est une chose qui est intéressante, rien à la fin de l'artiste ou à la mognée, mais qui est très important dans les domaines d'activités qui permettent d'utiliser les jeunes. Exactement. Et donc, tout le monde peut dire la distribution de l'artiste à la YouTube ou promouvoir les chaînes de l'artiste à la YouTube. Exactement. D'accord. Et donc, maintenant, je suis artiste ou je suis mornée, mais en fait, on va voir justement la distribution digitale des canaux. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire. Ou je vais vous dire les trucs qui vont me faire de la chaîne d'ailleurs pour que je vais vous être éligible. D'accord. En fait, il n'y a pas vraiment de critères. Quel est le premier critère ? Tout simple, c'est qu'on est artiste déjà. C'est le contenu musical ou le contenu vidéo qu'il veut proposer les fans sur YouTube, on va dire. Et il n'y a pas par la suite de critères en tant que tels. Il y a des artistes qui sont confirmés, qui ont déjà leur chaîne et on les gère par la suite. Et il y en a d'autres, on commence avec eux depuis vraiment, depuis le tout début, où on leur crée, nous, leur chaîne. On les aide à optimiser leurs vidéos et par la suite les proposer sur tout notre réseau que j'ai dit constitue de plusieurs chaînes et plusieurs artistes. Et donc, l'hadef, qu'ils ont fait des vues, les chaînes, qu'ils ont fait des vues, les chaînes, qu'ils ont fait des vues ? Exactement. L'hadef est l'hadef, principalement, bien sûr, l'artiste. Parce que même YouTube le dit lui-même, il faut que l'artiste ait une qualité, on va dire, où les gens l'apprécient, le suivent. Et nous, on l'aide de façon technique, on va dire, à être, à toucher, par exemple, les portes du golf, vu que la société, le siège de l'Emarat, Un bureau également de l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Nord. Donc nous, on est un facilitateur, on va dire, pour qu'il atteigne ce monde-là, ou cette zone-là du monde, qui est le monde arabe. Merci beaucoup, Imen, d'avoir été parmi nous. Et puis, vous avez un site internet ? Bien sûr, bien sûr. www.kanawat-me.com Alors, kanawat, c'est Q-A-N-A-W-A-T, le tiré du 6, M-E.com Mais sinon, ils tapent Kanawat, avec un Q sur internet, et puis ils auront tous les contacts. Parfait, merci beaucoup, Imen, d'avoir été parmi nous. C'est moi, c'est moi. Avec plaisir.